Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de Star Wars The Old Republic et on continue notre aventure sur ce MMO après un épisode qui nous a vu régler les premières missions donné par Tremel, notamment des interrogatoires et auxquels il n'a pas été satisfait des résultats soit disant qu'il n'était pas assez bon pour lui et on avait aussi cette mission de scanner et vaincre les acolytes ennemis et donc on va aller par là au contré sauvage inférieur il faut y aller en taxi bien allons-y ah ça c'est cool le fait qu'elle se mette en transparence quand on passe c'est pas mal affichage des destinations autorisé itinéraire confirmé et on va au taxi ouais c'est un taxi qu'on conduit nous c'est pas vraiment ce que j'appelle un taxi et nous voilà arrivé je ne sais pas du tout ce que c'est alors qu'est-ce qu'il y a par ici qu'est-ce que nous dit la carte il y a quelques trucs par-ci par là hop hop voilà tu descends dans tout ça ok si tu veux j'ai mon maître à faire des expériences laissez-moi si tu veux alors Renning un tout jeune acolyte qui vient voir mes expériences très bien je suppose que la vue d'une table d'opération un peu sale ne te dérange pas pas du tout les choses mortes ne me font pas peur très bien très bien mais l'absence de peur et le véritable intérêt ne sont pas la même chose c'était un tout kata les créatures semblables à des chiens qui infestent les tombeaux de corriban en surface rien de spécial mais je suis le seul à voir que cette créature est une expression de l'énergie pure du côté obscur l'agressivité incarnée intéressant moi je trouve ça intéressant impressionnant comment l'avez-vous appris la force me l'a dit elle me parle la force est vivante elle exprime sa volonté dans le monde physique ce tout kata était une de ses formes alors c'est un peu étrange comme comme chose de manière de penser alors si dans ce cas là on est quoi nous effectivement c'est bonne question ça m'intéresse de creuser ton mode de pensée sommes-nous une autre de ces formes les sites sont la plus haute manifestation de la volonté de la force j'ai disséqué des centaines de tout kata et j'ai établi une collection directe avec le côté obscur chaque bête que j'examine me rapproche un peu plus de l'unité parfaite j'ai atteint une nouvelle frontière mais je ne peux plus avancer mon spécimen le plus parfait un mutant tout kata s'est réfugié dans les tombeaux avant que je puisse l'analyser pourquoi tu vas pas le chercher tout seul je peux vous aider je peux peut-être vous aider à retrouver votre spécimen oui je n'en espérais pas moins mon apprenti Malora a vu dans quel tombeau le mutant est allé découvre ce qu'elle sait aide moi et tu seras récompensé ok je parlerai à Malora et je ferai le nécessaire excellence tu as découvert une belle vocation en te mettant à mon service j'espère que tu apprécies tant que tu me rends service qu'est ce que tu veux les points de sociabilité en participant à des conversations de groupe alors Malora vous cherchez l'animal de compagnie du seigneur Renning c'est ça ? ne perdez pas votre temps les recherches de cet abruti n'ont aucun sens où est le problème ? explique toi explique toi ah intéressant elle me serait redevable qu'est ce que je suis censé faire ? écoutez une petite modification du cerveau d'un Tukata mutant me permettrait de révéler l'imposture de mon maître apportez moi le cerveau avant de le donner au seigneur Renning vous ne le regretterez pas ça peut être faisable ça pourrait m'intéresser parfait marché conclu alors le Tukata mutant s'est réfugié dans le tombeau de Marka Ragnos il est beaucoup plus grand que les autres vous le trouverez facilement rapportez moi le cerveau avant de voir le seigneur Renning je m'occuperai du reste bien alors pourquoi je fais ça ? bah tout simplement parce que dans une certaine logique c'est pas mal de d'avoir des gens redevables et qui seront la nouvelle génération de Sith donc au final celle avec qui je suis amené à communiquer tiens couché alors par contre on a de nouveaux éléments de codex bestiaire Tukata ces chiens surdimensionnés sont élevés pour devenir aussi tenaces que téméraires chargés de garder les tombos Sith de Korriban ils possèdent de cornes pointues de longues griffes et de redoutables temps ils font preuve d'une intelligence surprenante et communiquent entre eux par des moyens inconnus il paraît que cette espèce était autrefois non violente et vivait dans les bâturages jusqu'à ce que les expériences des nachimistes Sith corrompent une zone de leur cerveau les transformant ainsi en erreur de la nature à présent certains Tukata subissent des mutations inattendues grandissant de manière disproportionnée et pouvant vivre plusieurs siècles alors ok c'est tout ce qu'on a pour l'instant alors soit je pouvais remonter comme ça euh tac 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 sinon je peux faire tac aller là aller faire ça et puis revenir par là ça me parait une bonne idée bordure des contrées sauvages affaire non pas de loot pas de loot oh du loot ok ça c'est des trucs à revendre ça fait toujours des crédits en plus c'est vrai que saccage j'utilise pas c'est vrai que saccage j'utilise pas c'est vrai que saccage j'utilise pas on n'est pas un peu brassard en cuir volant euh c'est pas mieux donc on le prend on le prend pour le revendre mais c'est tout ah non bah j'ai oublié du loot ça va on arrive sur une espèce de camp vous êtes qui ? les contrées sauvages nul lieu sur Korriban n'est plus soumis à l'influence obscure de la planète que les contrées sauvages inférieures ce qui n'est au départ qu'un sifflement et une sensation de froid peut tétaniser et dominer un site non averti les esprits les plus faibles sont anéantis en quelques heures laissant des soldats en pleurs dans le sable et des esclaves préatués vécu mollet l'origine de ce pouvoir corrompu est inconnue certains pensent qu'il s'agit de l'énergie noire résiduelle des anciens sites d'autres affirment que le canyon est l'endroit où se concentre la haine et la puissance des seigneurs noirs défunts quelques-uns encore espèrent que c'est la manifestation d'un artefact antique enfui dans le sable attendant qu'un site s'approprie son pouvoir donc ça c'est les gentils sentinelles enfin les gentils autant qu'ils peuvent l'être en étant site ah ah non on a des marchands droïdes médicales d'accord et là il y en a un autre voilà toi j'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix hop qu'est-ce que c'est ça ça peut rester ça c'est inutile 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 hop là alors qu'est-ce que tu me proposes non oula ceinture de voyageurs j'ai pas ce ceinture être utile bot de gaïsit non chemise de voyageurs non plus ça c'est de la merde je sais pas de quand donc ça peut être sympa non on perd de l'armure on perd de l'armure non il me faut quand même de l'armure je suis bourrin donc il me faut quelque chose pour pour me défendre hop merci la petite ceinture qui fait plaisir les gants voilà par contre j'ai pas toujours ce magnifique moule je vais voir ce qui est c'est un taxi d'accord qu'est-ce que c'est que c'est ça aucune idée je sais toujours pas c'est quoi hein c'est un terminaux alors on est où sur la carte on est là donc on va pouvoir aller là et choper le truc qui est par là comment ça je peux pas passer merde bon taxi il finirait à confirmer ah fuck là il y a un truc là il y a un truc ok j'essaie de me souvenir où il est il y a un machin qui brille sur le sol il y a un machin qui brille sur le sol et j'ai enfin vu comment on descend normalement donc il est par là bas le petit halo brillant je vais arrêter de dire machin là il y a un truc il y a pas besoin d'utiliser les pouvoirs ils sont assez faibles ça se fait tout seul C'est parti. C'est parti. Bonbonne de stockage, je l'ai quitté. Ok. Qu'est-ce qu'on a pas ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Cachette de compétition non plus. Qu'est-ce qu'il y a ? La musique s'emballe toute seule. Terminé. Vaincre les soldats enragés. Niveau 10. Non mais je vais pas rejoindre les zones de guerre. Vous n'êtes pas chier. Non plus, recherche de groupe ça m'intéresse pas. Marché du cartel non plus. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Chouette votre classe avancée. Hein ? Oui ça j'ai vu. On l'a vu dans le précédent épisode là. Je veux faire un maraudeur. Attends. Pas pratique pour s'y retrouver parce qu'ils ont la même tenue que moi. Bon vivement que j'ai un sabre parce que c'est quand même ridicule cette épée à moitié lumineuse. Je vais essayer d'éviter les bestioles. Alors. Je crois que c'était par là. C'est ce qu'on a vu briller en passant. J'espère juste que c'était pas un loot qui était abandonné. Non c'est ça. Ah ok. Technologie ancestrale autrefois utilisée par l'Empire Infini capable d'améliorer vos attributs naturels. Ok. Vigar d'Al-Sakan. Ce datacron renferme le pouvoir et le savoir d'une espèce antique. Vous accédez à son contenu et découvrez des écrits qui ne sont de toute évidence qu'un fragment de l'histoire galactique. Durant la période de grande expansion de la république, des dissensions n'acquirent là où on ne les attendait pas. Sur la planète Al-Sakan. Colonisé par les premiers explorateurs de Coruscant, bien avant le développement de l'hyper-propulsion, Al-Sakan faisait partie des mondes du noyau depuis des siècles. Cependant, à mesure que la planète gagnait en puissance et en influence, ses sénateurs décidèrent que le rôle de capitale de république revenait à Al-Sakan et non à Coruscant. Une série de batailles appelées les guerres d'Al-Sakan éclatèrent, ralentissant le développement de la république qui tentait de contenir les forces de la planète. Malgré les efforts des diplomates et des généraux de la république, Al-Sakan demeura belliqueuse et 17 soulèvements similaires eurent lieu dans les millénaires qui suivirent. Plus tard, les croiseurs construits lors des guerres d'Al-Sakan inspirèrent les cuirassés de classes invincibles de la république. Ok. Non, je ne peux plus accéder. On a trouvé ce datacron. Alors, on est où sur la carte ? On était là, de l'air de quai. Donc, il faudrait aller ici, sur les sciences obscures. Ce n'est pas la mission principale, mais pas de petite quête secondaire. Aïe. Je vais peut-être jeter un peu où, là. On ne sait pas que le sol serait si haut. Oh, t'as fini. Oh, t'as fini. C'est dégueulasse. P'tain, il n'est pas mort. Bon, maintenant, il est mort. Ok, alors, toi, t'es gros. Tombeau de Marka Ragnos. Puissance, pouvoir et stratégie étaient les mots d'ordre de Marka Ragnos. Descendant des habitants Sith originaux de Korriban et des Jedi noirs exilés qui se sont mêlés à eux, Marka Ragnos était destiné à faire de grandes pauses. Il vainquit ses adversaires en quelques campagnes rapides et impitoyables et devint le seigneur noir de tous les Sith pour leur rester plus d'un siècle du roi. Le règne de Marka Ragnos eût pu être de courte durée s'il n'avait pas fait preuve d'une grande discipline stratégique. Au lieu d'affronter les Sith qui convoitaient son pouvoir, il dressait ses ennemis les uns contre les autres pour les affaiblir et les détruire. Il était également l'un des rares Sith de son temps à connaître l'existence de la République et de l'ordre Jedi, mais il choisit de ne pas les attaquer, préférant renforcer l'Empire Sith. L'âge d'or des Sith prit fin peu après son décès, mais l'héritage et l'esprit de Marka Ragnos perdurent dans son tombeau de la vallée des seigneurs noirs. Classe et intelligent. On va frapper ceux-là. Ça prend un peu d'XP. Du tout cas t'as tué. Hop là. Les bestioles. On rentre dans le donjon. Ils sont un peu plus gros sur l'impression. Mandibule cristallisée. Allégeance, Miss Salon de la bête. Ok. Ok. On va aller voir un petit peu par là. Ils sont pas très dangereuses. Allez, je veux pas me diriger vers la mission là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vibrolane, le gamin. Elle est pas très bonne. Petit sac de construction. Steam de compétences basiques. Hop, du mitra. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. On a vu que ça peut être utile. Je ne sais pas ce que c'est toi, mais... Tu es morte. Le petit coup. Plein de loot. Larve de limace. Killer de dû. Grosse larve devrait être suffisamment tentante pour... Ah, d'accord. Il faut placer la pape pour... Il y a encore un truc à choper ? Non. Merde, ils ont repop. Hop, hop. Ok. Mais oh, tu vas te calmer avec ton coup de queue. Bon, pour l'instant, on farm du mob. Place capa. Allez, viens. Aïe ! Et que sa mère a fait mal. Bon, c'est bon. Le cerveau. Est-ce qu'il y a un truc ? Non, on va pas y aller. Non, c'est fait. Et on donnera ça à l'apprenti Malora. D'accord, ça fait ça. C'est bon. C'est pas voulu. C'était pas voulu le petit mouvement de caméra. Ok. Et on a plus qu'à aller tout droit. Et on sera bon. Et on sera bon. Bonjour. Ah mais frappe. Tiens, est-ce que t'essaie de parer ça ? Poignée d'arbre, tout ça, c'est les trucs à vendre. On se tape. Pas de truc qui brille. Ok, tombeau de Marka Ragnos. C'était qui, toi ? Putain, mais elle se débrouille. Merci. C'est un acolyte deserteur. Ok. Ok. C'est un acolyte de Paria, là. Ce mouvement était tellement classe. Émetteur de lames. Relique du piège de Coruscant. D'accord. Ça fait des cadeaux, là. On a joué. Oh, t'as fini de parer, là ? Là. Bouge mon coup de sabre. Sabre laser d'appreti du diaboliste. Oh. Pas mal. Mais pourquoi je peux pas le mettre ? Tu m'as compris. Ah, il y a pas l'alignement pour l'utiliser. Merde. Est-ce qu'il y a un truc à piller, à récupérer par ici ? Non, il n'y a pas d'air. Bonjour, messieurs. C'est pas très malade, les phares. Tellement de sabre laser. Guerrier banni. Oui, je l'attaque dans le dos. Regarde à tout. Succès obtenu. L'échec n'est pas envisageable. Vaincu des incolites défaillants, autre paria de l'académie des sites. Plus de crédit. Moi, je l'ai assassiné. Bonjour, messieurs. T'as bugué. T'as bugué. Debout. Meditez sur l'ancienne gravure site. Des flammes bleues comme ça, je le sens en moyen. Oh, c'est juste une lampe. Oh, ben, un méditant. Oh, bordel de merde. Oh, putain. Ok. Chargé de garder le dernier demeure de son maître, Marca Ragnos, la créature attend, tapée dans l'obscurité depuis des siècles. La légende raconte que Ragnos battait son animal toutes les nuits, usant de la force pour le pervertir, jusqu'à en faire un monstre de haine pure et de souffrance. La créature supportait des périodes interminables de privation de nourriture avant d'être nourrie de sang exclusivement. Depuis, on raconte que sa soif est inextinguible. Depuis que son maître est mort et qu'elle s'est installée dans la tombe, personne n'a vu la créature ou n'a survécu pour témoigner. Mais les sites les plus puissants peuvent ressentir sa présence menaçante. Elle est surtout morte. Pas mal. On va tout de suite se mettre ce petit pantalon. Voilà. Pourquoi je ressemble ? C'est déjà un peu mieux au niveau. On va dire ensemble de tenues. Bon. C'était plus facile que je le pensais. Parce que quand j'ai vu le machin sortir, je me suis dit What ? Mais finalement... Finalement, c'est pas assez compliqué à battre. Voilà. On est revenu. Je ne sais pas courir. Ok, bah prends lui sa place. Il y a un truc qui explose. Il a un truc qui explose. Ok, c'est que c'est bon. Je comprends pas ce coup, mais c'est pas grave, hop ça c'est pris, ouh j'avais presque plus de vibre, essayons d'être discret, elle, voilà, bouffe de mon bâton, considère encore dans le tombeau, là, si je passe là et que je vais pas réussir, ouais non mais il faut que je redescende, faut que je redescende, il faut que j'aille donner le cerveau, on va essayer de passer sans les accrocs, on têtera par eux, juste là, Ok, ça c'est fait, c'est pas mal, c'est pas mal, on continue, est-ce que c'est pas un truc à se choper, non, est-ce que là-bas, il y a l'air d'avoir plein de choses à faire, bon, on verra après, on va d'abord s'occuper d'une question des sciences obscures, en tout cas ça va déjà plus vite depuis que j'ai activé le sprint, malhora 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 tenez, voilà, c'est cadeau, excellent, ce produit chimique donnera l'impression que Renning truque ses recherches, voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à glisser les bons mots ou mauvaise oreille, je transfère les crédits sur votre compte immédiatement, donnez le cerveau à Renning et récupérez sa récompense, vous êtes bien débrouillé. C'est tout, j'espère que ça marche, on va sinon, j'ai fait ça dans l'intérêt de l'Empire. Mais vous allez prendre mes crédits, n'est-ce pas ? Vous avez l'intention d'en faire don à un orphelinat impérial ? Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble, le seigneur Renning pourrait avoir des soupçons, donnez-lui le cerveau. Il est derrière. Pas de soucis, mais je m'en fous parce que moi je fais mes choix, c'est mon personnage. Oh non monsieur, excellent travail ! Imagine que tu n'as pas eu de problème ! Non, il est difficile de demander. Alors, il est payé, quel combat ? Oui, tu n'auras pas les détails, Sandin. Tu gardes les secrets de ton succès pour toi. Comme tu voudras. Je dois continuer mes recherches. De grandes découvertes m'attendent. Prends ta récompense et pars. N'oubliez pas celui qui vous a aidé à remporter cette victoire. Oui, oui. Tu peux t'atterre maintenant. Au revoir. Ouais, c'est ça. On en discutera. Ah, pas mal. Plus d'armure. Yeah, niveau 11. Alors. Ça me donne un peu plus d'armure. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, oui. Je ne suis pas abonné. Je ne fais pas chier. Quoique, 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 il n'y a pas un marchand là ? Toi, tu es un marchand ? Non. Ah là là. Ah, mon c'est un droïd. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Campement du soldat. Ok, il n'y a que des soldats. Au final, il n'y a rien de bien intéressant. Je pensais avec les passerelles au-dessus, mais non. Bon, c'est sûr que j'irai plus vite avec un speeder, mais bon. Je n'ai pas ça. Bon, on va au taxi. Ça prend son temps, mais bon, ça se fait. Heureusement que j'ai activé le sprint. Allez. S'il te plaît, merci. Hop là. Petite eau, grand taxi par là-bas. Bon, ça veut dire, heureusement que c'est lui qui conduit, parce que si c'était moi, on ne serait pas sorti le leverge. Par contre, c'est quoi là-bas ? C'est juste des mannequins ? Ok, c'est juste des mannequins. Allez, un, deux. Intéressant. Bon. C'est le moment des emplettes. Notre matériel vous intéresse ? Euh, non, mais tiens. Ça, c'est inutile. Inutile. Oh, métal de récupération de rang 7. Je ne sais pas ce que c'est, mais je garde. Ça, je vais garder. Relique du pillage de Coruscant, oui. Celui-là est beaucoup mieux. C'est désormais en maison. Pour l'Empire. Oui, c'est ça. Pour l'Empire. J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. Tiens. Qu'est-ce que tu as ? Ah ouais ! Ça, ça ne plaisante pas là. Il y a une bonne pote. Euh... Bonne chasse. Ok, lui vend des bottes. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Revenez à l'occasion. Tu vendes de la merde. Et oh, madame. Vous trouvez votre bonheur ? Euh, oui. Et là, je commence ça. Regarde. À bientôt. C'est particulier. Donc, je vais me faire... Je vais me faire plaisir. Allez, on va s'acheter les bottes. Alors, là, ça apporte 32 en armure, 3 en maîtrise, 3 en endurance. 3 en maîtrise, 3 en endurance. Hop là. Bonne chasse. Tac, tac, tac. Ah, ça commence à faire une armure. Ça commence à faire une armure. Non, pas de sens. J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. Tiens. Je te fais des bottes et puis c'est bon. Alors, maintenant, il va falloir essayer de trouver... Euh, ces acolytes initiés. Sentinelle. Non, c'est pas elle. Seigneur... cister non ça c'est le truc des premium est-ce qu'ils sont dans les dortoirs peut-être ça me semblerait logique je me l'ai dit ça fait un peu moche quand même d'ailleurs c'est pas les dortoirs ça non un joueur ne comprend pas ce que c'est à l'épense est-ce que c'est des autres joueurs que je vois scanné on va bien voir en allant sur la gauche non mais je peux rien faire bon oula tant pis tant pis tant pis très mal bien très bien au pire je me renseignerai pour le prochain épisode et puis on fera ça dans le prochain épisode c'est pas grave ok c'est parti regardez qui est là vous vous souvenez de moi m'énerve pas j'aimerais qu'on me laisse tranquille je reste en travers de votre route mon vieux volontairement vous ne remarquez rien il n'y a pas de témoin et pas de témoin ça veut dire pas de règle plus de tours de passe-passe plus de traitement de faveur vous rejoindrez bientôt les cadavres de ceux qui ont échoué sur Corriban oh c'est ça non attendez attendez écoutez j'avais tort ce qu'ils disent sur vous c'est vrai vous êtes très fort je veux pas mourir tu m'as menacé t'as essayé de m'attaquer alors meurs ne demandez aucune pitié et n'en attendez aucune mourrez comme un site je n'ai pas été à la hauteur Vemrin voilà tiens je marche sur ton cadavre on doit faire vite acolyte on n'a pas beaucoup de temps je me suis peut-être légèrement trompé dans mes calculs qu'est-ce que tu racontes la créature de Marca Ragnos était une source d'énergie noire puissante sur Corriban quand elle est morte la force a vibré Dark Barras a ressenti cette vibration et a pris conscience de votre présence il veut vous rencontrer il était temps bien j'attends ce moment depuis très longtemps après l'avoir rencontré vous regretterez de ne pas avoir eu plus de temps pour vous préparer Barras est un homme sérieux mais c'est un maître de l'illusion tout ce qu'il fait et dit est mûrement réfléchi il essaiera de vous prendre en défaut il testera votre nature il voudra voir qui vous êtes vraiment prenez-le toujours au sérieux ne t'en fais pas je dis bien toujours vous vous faites trop de soucis Trémel j'aurais simplement aimé qu'on ait un peu plus de temps on ne se reverra peut-être pas Colite vous êtes notre meilleure chance d'arrêter Vemry si vous échouez j'ai bien peur de ne trouver personne d'assez fort pour vous remplacer fais pas gaffe au cadavre en derrière allez trouver Dark Barras chez lui faites vite il n'aime pas attendre ok quand même plus d'armure niveau 12 ok ah bah le cadavre est enlevé alors je vais aller voir le mec pour qu'est-ce que c'est seigneur abarone pas vraiment c'est un peu décrépille je n'ai vu que de la poussière et des tombeaux pas de quoi s'émerveiller alors tu n'as pas été aveuglé par les allégations de tes maîtres Corriban a été forgé par les vrais sites il y a des millénaires nos ancêtres une race de conquérants à la peau rouge ont érigé les statues qui nous entourent mais au fil du temps notre peuple s'est mis à frayer avec les esclaves aujourd'hui la marque rouge des vrais sites est rare et la pureté de cette planète est remise en question et qu'insignes-tu quelques éclaircissements seraient les bienvenus la vraie pureté et la vraie force coule dans le sang j'ai peur que notre sang ne se dilue au fil des générations au nom de l'empereur je suis venu voir si les surveillants de l'académie sont des sites ou pas tu seras mon instrument pourquoi pas ça peut être intéressant ce serait un immense honneur c'est une très belle opportunité je possède un vieil appareil un holocron qui peut lire et enregistrer les lignées il s'animera à proximité des surveillants laisse l'holocron remplir sa mission tiens-toi à proximité des surveillants pendant qu'il évaluera la pureté de leur sang ensuite reviens ici et je découvrirai la vérité ok je n'ai pas besoin de vous pour l'instant et Orsanon Orsanon il est dehors si j'ai pas de conneries si je ne dis pas de conneries il est dehors avant que j'arrête les mouvements de souris brusques fais pas gaffe à un truc qui te scanne cestus solenne c'est ragat cestus solenne c'est ragat cestus je crois qu'il est en haut que surveillant Markane que surveillant Voon je peux te parler ? j'ai hâte de constater vos progrès ou votre mort tu constateras mes progrès puis tu finiras dans mon lit c'est quoi le truc qui brille ? c'est quoi le truc qui brille ? ragat ok tu es là hop petit droïde oh de côté j'aime bien après le reste c'est en haut donc on y va on y va on y va puis on finira cette vidéo en parlant à Tark Paras vous êtes fort mais vous pourriez l'être encore plus la force est une arme je vais vous montrer comment la manier ils sont où ? il est la perpète oh Solens il est là-bas putain non il est en dessous c'est par là bon bah Solens on ira après c'est pas grave c'est astuce fais pas gaffe c'est astuce fais pas gaffe bon on va aller voir Tark Paras hop là si Dino je crois que c'est la personne qu'on cherche oui bien eh vous attention Tino allez j'ai envie d'un peu d'action vous là-bas c'est vous le génie dont tout le monde parle celui qui a été convoqué par Dark Baras en personne dégage mon chemin la curiosité est un vilain défaut veuillez pardonner l'impatience de mon ami il faut dire qu'on a tellement entendu parler de vous et on veut être en bon terme avec vous Tino ce que mon partenaire veut dire à sa manière un peu brutale c'est que si vous avez besoin qu'on disons s'occupe de quelqu'un ou de quelque chose on aimerait que vous pensiez à nous elle veut parler de Vemrin on le tuera pour vous désolé je devrais le baïonner alors qu'en dites vous on sait que Vemrin a essayé de vous faire tuer vous voulez qu'il disparaisse ça serait délicat c'est le genre de choses qu'il faut prendre avec des pincettes bien sûr on comprend tout à fait il y a des règles les acolytes ne doivent pas s'entretuer ouvertement tout le monde est au courant de votre rivalité si vous le tuez les seigneurs sauront que vous êtes coupable ça se tient et si Vemrin crève et que vous avez un alibi les gens auront des doutes mais ils ne pourront pas vous accuser vous comprenez ça me va et ça prouverait que vous êtes fidèle envers moi donc j'accepte la mort de Vemrin ne me bouleverserait pas n'en dites pas plus vaquer à vos occupations on va s'occuper de ça avec la plus grande discrétion qu'est ce que ça veut dire Finn ça veut dire que Vemrin est un homme mort et qu'on va avoir le plus puissant des alliés très bien commençons à former mon armée la plupart d'entre vous n'en reviendront pas si vous mourrez vous serez oubliés si vous abandonnez vous serez tués à présent hors de ma vue c'est quoi la boîte de cancer ? j'ai un mot de pressentiment et à juste titre c'en est fini pour vous Clemral écartez vous de mon chemin regardez Vemrin je vois la riviste mais aucun signe de Dolgis Clemral, Vemrin vous avez été congédié oui maître je vous ai sous-estimé lorsque j'ai envoyé Dolgis je ne referai pas la même erreur tu as des problèmes avec l'acolyte Vemrin aspirant ? disons qu'il joue avec le feu s'il continue à me chercher il va finir par s'attirer des ennuis il s'est endurci c'est une machine à tuer maintenant Vemrin a fait ses preuves il est là alors qu'il n'avait aucune chance de réussir quant à toi laisse moi te regarder de plus près oui c'est bien ce que je pensais le surveillant Tremel t'a rendu un très mauvais service ainsi qu'à cette académie ton épée te fut donnée trop tôt des prisonniers ont été envoyés en masse pour te faire plaisir et une bête t'attend sur Corriban au lieu de se promener dans la nature le rythme des épreuves est choisi seule une immersion complète au fil du temps donne des résultats ton esprit est tendre émoussé indiscipliné va te faire enculer je m'en souviendrai et un jour vous regretterai d'avoir dit ça je pourrai te tuer ici et ne jamais le regretter le premier mois d'épreuve devrait être consacré à la philosophie aux tactiques conceptuelles et à la compréhension du code-site récite moi le code-site acolyte et dis moi ce qu'il signifie dans les domaines de la guerre du combat et de la politique je peux pleuver bien sûr laissez moi une minute et bien vous voyez il y a le côté obscur le côté lumineux et voilà c'est tout c'est ridicule je peux deviner le mensonge chez un utilisateur de la force en devenir les yeux fermés il est tenté je suis ton maître à présent Tremel a commencé à se relâcher avant ton arrivée son refus de s'adapter au nouveau paradigme Sith a entraîné sa perte c'est le comportement d'un traître et les traîtres sont exécutés je te garantis l'immunité tue Tremel et rapporte moi sa main comme preuve parfait je voulais le tuer depuis le début je comptais le trahir et tout ça donc bon bah voilà je m'en chargerai avec grand plaisir à présent pars je suis sûr que Tremel est encore dans ses appartements ne reviens pas tant que tu ne l'auras pas tué Dark Paras chargé par l'empereur et le conseil noir de superviser les négociations menant au traité de Coruscant Dark Paras joue depuis longtemps un rôle prépondérant dans les plus hautes sphères d'ordre 6 son réseau d'agents secrets et de sphères bien placés s'étend sur toute la galaxie lui permettant d'orchestrer et manipuler les événements dans l'ombre grand visionnaire on dit que la force lui permet de prévoir les troubles à venir méthodique et calculateur Paras est passé maître dans l'art du côté obscur et beaucoup le considèrent comme l'avenir de l'Empire je m'en occuperai de l'avenir de l'Empire mais bon je voulais arrêter la vidéo mais bon j'ai un petit peu foiré mon saut je pensais qu'il y avait les escaliers ici elle est tuée très mal ça me tente bien aussi qu'est ce que je fais allez on continue encore un petit peu on va essayer de finir ses missions scanner le seigneur Solens et aller faire la mission qui consiste à tuer Tremel bon c'est arrivé beaucoup plus tôt que je l'espérais je vais pas me plaindre par contre j'ai toujours pas trouvé le côté de l'allégeance tombeau de Toulac Horde seigneur de la haine, maître des ténèbres unifié et seigneur noir des Sith voilà quelques uns des titres portés par le grand Toulac Horde sa maîtrise du côté obscur et du sabre laser permirent à Horde de remporter de nombreuses victoires chacune valant des ennemis dans les rangs des Sith et au-delà nul de ceux qui contestèrent son pouvoir d'en sortir victorieux parmi les plus grands triomphes de Horde se trouvent les batailles dignes de Shabosh avec son armée de guerriers du côté obscur et son futile assassin Dashai il extermina les rebelles s'opposant à l'expansion de l'Empire Sith et conquis se faisant le système Tromund permettant à Tromund Kass de devenir la capitale de l'Empire les historiens de l'Empire estiment le nombre de mondes conquis par Horde à une centaine mais toute trace écrite de ces temps anciens a été détruite lors de la grande guerre de l'hyper-espace ok, bon c'est sympa, ça va Ilfranzel, mission héroïque approchez acolyte je n'entends plus rien à cause du vent qui souffle dehors et mes yeux sont fatigués et injectés de sang à cause de l'obscurité pas vraiment j'étudie ce tombeau depuis des années j'ai dormi sur ces pierres et rêvé de ces profondeurs maintenant j'ai besoin d'aide pour résoudre son dernier mystère et t'es qui ? on se connaît je suis Efranzel depuis des générations ma famille étudie les tombeaux de Korriban allant de l'un à l'autre pour apprendre l'histoire des Sith ce tombeau est la dernière demeure de tout la horde le labyrinthe du tombeau a été construit selon ses indications mais il a conçu son labyrinthe pour qu'il abrite plus que sa dépouille il l'a conçu pour qu'il protège sa plus belle création sa terrible machine le moteur rouge un moteur continuez quel moteur rouge ? cette machine c'était l'oeuvre de sa vie une énigme parfaite qui cachait tous ses secrets c'était un coffre fort et une bibliothèque en même temps les savants de l'académie disent que le moteur rouge n'a jamais été achevé ils disent qu'il n'a jamais fonctionné mais je sais comment il marche et je sais comment le nourrir euh... nourrir c'est aussi être un coffre écoutez n'importe qui peut activer le moteur rouge mais à moins qu'il reçoive son sacrifice il tressaillira et mourra la machine a besoin de sang et de haine pour être pleinement opérationnel si un Sith pouvait tuer les bêtes du tombeau en sa présence elle se nourrirait de leur mort trouver la machine dans le tombeau et actionner ses mécanismes et quand enfin elle révélera les secrets de tout l'accord je vous en supplie apportez moi les textes sacrés apportez moi la connaissance dont j'ai rêvé pourquoi pas pourquoi pas ce sera dans un futur épisode tu es qui ? initié acolyte bah voilà on les a trouvés bah voilà on les a trouvés eh ton pote est en train de se battre non ? il veut vraiment pas ? ok non il veut pas il veut pas ok non il veut pas euh... ok deux tombés tu n'es pas un traître tu n'es pas un traître bon on pourra rendre toutes ses missions rarement le prochain c'est un traître explorateur de Corriban toutes les zones de la carte de la planète Corriban oui non ! tu ne peux pas euh... solens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501